ok donc bonjour à tous on va se refaire un petit gameplay donc sur quitte le village voilà donc on va visualiser un petit peu toutes les nouveautés ce que ce qui a été modélisé en plus donc pas mal de petites choses en fait le personnage aussi au niveau de l'interface dynamique et de l'intelligence artificielle on a aussi pas mal travaillé sur le code donc pas mal de programmation qui est toujours en cours d'ailleurs pour tout ce qui est énigmes à trouver dans le village et et puis résultat ensuite et bien le final ce sera de déclencher ce ballon dirigeable qui vous fera une belle petite balade du village une fois que vous aurez trouvé toutes les énigmes voilà à peu près le niveau 1 du jeu donc type le village donc on y va tout de suite on va lancer donc là on est sur Udeka donc le moteur du jeu on a tout modélisé sur sur 3ds max on a intégré l'ensemble des éléments mappé sur photoshop dans ce moteur et donc du coup voilà ce que ça donne ici donc l'interface de départ donc là je suis sur une interface ipad voilà donc là il faut que je rebolle de pour le gameplay normalement tous les éléments ont été au niveau du lighting reconstruit quelques éléments vous allez voir qu'ils n'ont pas été il faut que je le mettre en place donc c'est parti le petit personnage donc toujours le même 360 degrés de rotation le tir toujours le même pareil à 360 degrés donc on peut tirer lorsqu'on se déplace ensuite donc ce qui a été évolué c'est des petits nuages sur l'arrière et puis de l'herbe qui qui s'éjecte on le voit mieux ici sur l'arrière du personnage dès qu'il se déplace et bien on a un petit diffus de nuage autre chose les petits cartons dynamique voilà on a géré un peu toute la dynamique des éléments ici donc voilà une pompe à essence considérant que l'on en a une autre ici et qui est un petit scooter donc voilà ça fait une petite ambiance on a rajouté aussi une valise sur cette partie là une télévision ici donc le système les poubelles qui s'ouvre automatiquement et le petit le petit tournesol ici qui se met en position si je recule toujours les ennemis voilà la poubelle se referme donc quelques secondes d'attente donc on a toujours pas fait les les sons donc c'est en cours voilà donc ici cette poubelle elle s'ouvre pas pour la simple et bonne raison que il y aura à l'intérieur caché un élément et que pour récupérer cet élément il faudra évidemment plusieurs plusieurs éléments d'effectuer c'est à dire entre autres aller voir le marchand de légumes récupérer son courrier etc etc enfin la petite énigme du jeu ici des caméras fixes toujours donc on peut ici voir son personnage de plus près j'essaye de semer le personnage mais j'arriverai pas donc il faut les éliminer hop on continue voilà donc un petit scooter qui a me disant très low poly pour faire trop de polygons non plus voilà le courrier donc si pour commencer je vous fais un petit essai énigme j'ai ça si pour commencer il y a un petit ballon ici on reviendra dessus après je vais voir mon marchand de légumes il me dit bon veux tu des légumes ici il dira va récupérer ton courrier ou va voir tu as du courrier un truc comme ça voilà le ballon technique donc on peut jouer avec son ballon c'était juste fun voilà ici donc le courrier il est là donc je vais récupérer mon courrier ici dès que je passe dessus le message va apparaître donc courrier dessus salut équipe il faut dès que possible trouver le marchand de légumes avec ce courrier il tiendra des indications et donc si je repars le courrier a disparu mais je peux relire à nouveau ce courrier dès que j'en ai besoin en me positionnant sur la boîte aux lettres donc là du coup maintenant que j'ai le courrier j'ai la variable courrier qui a été sélectionnée je retourne voir le marchand de légumes qui normalement doit me donner d'autres indications indications qui seront définis sur le hud ici donc une clé a été cachée dans une poubelle bon voilà c'est un de ces textes qui apparaîtra là on voit les ennemis toujours un peu courriasses on continue donc vous voyez ici le texte 100 ici sera modifié donc là je retourne couler dans les poubelles il n'y a toujours rien en revanche maintenant celle-ci puisque j'ai la variable courrier que je suis allé voir le marchand de légumes elle va s'ouvrir et à l'intérieur on aura une clé qui nous ouvrira en fait la protection quelle protection et bien en fait celle que vous allez voir maintenant qui a été mise en place c'est à dire que ici je sais pas si vous avez vu au début j'ai récupéré une clé dès que je rentre à l'intérieur des toilettes et bien tous les ennemis disparaissent évidemment ils vont revenir mais ça m'offre ça m'offre en fait une zone protégée comme indiqué ici pour cette zone protégée vous l'avez vu il faut aller chercher son courrier récupérer l'information auprès du marchand de légumes et aller chercher la clé dans la corbeille dans la poubelle voilà ça ce sera une des premières op à effectuer donc ici dès que je passe sur ce pot de colle j'ai mis en place des lunettes de soleil sachant que pour les gagner évidemment il y aura toute une partie ennemis ainsi qu'une casquette alors on y va moi je l'ai positionné donc sur le pot de colle et sur ce bout de carton pour le moment évidemment ce sera un petit peu différent après donc voilà bon là j'ai pas rebolle de la map donc la couleur n'est pas celle-ci définitive comme d'autres petits éléments mais ça c'est bon détail voilà bon je pense que j'ai pas oublié grand chose donc ce message évidemment disparaîtra je l'ai laissé actif mais il disparaîtra sans problème voilà donc la map évolue le jeu évolue pas mal de petites choses ont été graffées ajoutées et ça devient de plus en plus jouable donc on a une position du joueur qui est assez près de kit parce que voilà c'est une volonté de le voir maximum c'est pas une plateforme pas un jeu on est au dessus c'est vraiment on suit le personnage tout avec cette rotation 3d et ses petits effets de déplacement voilà j'espère que cette petite démo vous a plu et puis bien le jeu sera bientôt disponible je pense sur 2014 voilà très bonne journée à vous à bientôt au revoir